Salut tout le monde, c'est mon nom de Clash Parkour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le vieux tout cas il m'a été un monde et qu'est bon qu'on m'a dit de... Bah Michel ! Tiens raconte du brin. Kevin ! Bonjour Kevin, ça va Kevin ? Bonjour, ça va et toi ? Bonjour, ça va et toi ? Bonjour, ça va bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de ce qui s'est possible sur le vieux tout cas, mais bon, ça va être un peu plus court, vu que j'ai déjà fait une vidéo en milieu de semaine pour parler des défis plein feu, donc n'hésitez pas à aller la voir, pour savoir un peu qu'est-ce qu'on débloque, quels types de restrictions il y a, etc, etc. Et j'ai oublié dans la vidéo de mercredi, parce que c'est après qu'ils ont fait l'annonce sur le site hors de tout cas, il y a un peu juste après que j'ai fait la vidéo, en même temps vous débloquez les derniers ballons, donc ça j'en ai parlé durant la vidéo présentation de la saison 7, qu'ils allaient sortir les derniers ballons qui étaient nécessaires pour avoir la balle en feu, et du coup là, voilà, ils sont là, les ballons, les derniers ballons qui nous manquaient, donc il y en a 8, en tout si je dis pas de conneries, oui 8, et donc en fait il y a un des matchs dans les défis plein feu qui donne le ballon en fait, il n'y a que 7 matchs à faire pour avoir les... non, il y a 8 matchs à faire pour avoir les 8 ballons, non, je dirais n'importe quoi, il y a 15 matchs à faire pour avoir les 8 ballons, c'est ça que je voulais dire, voilà, parce qu'en fait souvent les matchs à faire c'est le deuxième ou le premier match de la série des 5 matchs en fait, qu'il y a à faire pour les équipes, donc celui des ligues c'est le premier, par contre tous les autres c'est le deuxième à chaque fois, donc voilà, voilà pour ceux qui veulent le ballon en feu, ballon holographique et tout, ça c'est les 8 derniers ballons qui manquaient, bon par contre après il faut quand même tous les autres ballons, donc il faut quand même avoir fini les premières dominations qui donnaient les premiers ballons par équipe là, donc vous êtes oubliés d'avoir fini les premières dominations aussi, aussi d'avoir collecté pas mal de cartes jetons, parce qu'il y a les ballons diamant rose, diamant etc, donc il faut débloquer un minimum de cartes, d'aller avec les jetons là, dans le marché des jetons, donc ici, il faut choper quand même un minimum, donc là en diamant rose il faut en choper 8 si je dis pas de connerie en plus, il faut quand même avoir un minimum de jetons, après il y a quoi comme autre ballon qui se débloque, donc là les 8 ballons qu'on débloque, il y a les défis plein feu, toi tu t'en fous des ballons, tu m'avais dit non ? Oui, alors j'en ai eu parce qu'il y avait les 40 défis à faire, donc il doit en avoir 4 ou 5 je pense ? Ils sont où les derniers ballons ? Ils sont là les derniers ballons, donc les derniers ballons c'est que des ballons que tu chopes via les packs, donc les ballons en ornements, les ballons couleur bronze, enfin les cartes de couleur or, bronze et argent, du coup, vu que le ballon FE est sorti et tout, le ballon holographique, il y a certains ballons qui ont explosé en prix, donc si vous vous en battez les couilles des ballons, il y a moyen que vous vendez les ballons pour un peu plus cher qu'il est habituellement, donc regardez bien les prix parce que j'ai vu des dingueries sur le site Touquet Gamer, donc j'imagine que depuis ça s'est calmé, et apparemment il y a des mecs qui misaient 60 000 MT sur des ballons quoi, pas déconner hein ! Donc je vous dis pas que votre ballon va partir pour 60 000 MT maintenant, mais il y a moyen qu'ils partent pour un peu plus qu'ils partaient habituellement, donc au lieu de vendre un ballon 600, 900 MT, 1000 MT maximum, là peut-être qu'il y a des ballons, tu peux les vendre 5 000, 10 000 MT suivant de la rareté quoi, donc voilà voilà ! D'accord ! Le ballon quand tu joues, tu dis plus tard qu'est-ce qu'il se passe, puis après tu t'y habitues puis tu fais plus attention, donc ça peut être pas mal en ligne, si le mec il n'a pas le ballon en feu, qu'il n'est pas habitué à jouer avec, ça peut le perturber s'il a le ballon en main, moi euh... Tout à l'heure j'ai fait un match de 5v5, j'avais le ballon en feu en équipé, je pense que j'ai même pas fait attention que j'avais le ballon en feu, donc voilà c'est juste une question d'habitude, donc voilà pour le ballon en feu, je vais vous montrer vite fait le ballon holographique, qui est censé être le ballon le plus rare, parce que vous allez voir un peu la hiérarchie dans les ballons, euh... Le diamant celui-là du coup non ? Ouais le ballon, bah déjà le ballon en fait déjà diamant, mais le ballon holographique c'est le dernier ballon que tu débloques ici, euh... D'accord ! Donc voilà, vous voyez donc vous avez les ballons diamant, euh... non, or, bronze et argent c'est par rapport au ballon que tu débloques via le marché, ballon camouflage et vintage, ça... Enfin de toute façon si vous avez tous les autres ballons que je vous ai dit juste avant, celui-là vous vous débloquez automatiquement, donc vous voyez après ballon au feu, ballon disco, et puis le ballon holographique. Donc le ballon holographique franchement il bouge, en fait il faut vraiment voir la différence avec un autre ballon habituel, le ballon holographique il faut vraiment qu'il soit dans la main en fait, il n'y a pas vraiment comme le ballon au feu où il y a des flammes qui sortent du ballon quoi, qu'il y a une traînée de flammes derrière le ballon, le ballon holographique il faut vraiment que genre tu sois zoomé sur le ballon pour que tu vois que le ballon en fait il a des textures qui bougent en fait, mais là de loin comme ça tu vois pas en fait la différence. Après voilà c'est pas dégueulasse, mais je pense que le ballon au feu est quand même beaucoup plus beau. Après voilà ceux qui veulent pas être gênés par la traînée en feu, le ballon holographique il est bien quoi. Parce que voilà il a quand même un effet différent des autres, et puis il est moins gênant visuellement quoi. Voilà voilà pour ceux que ça intéresse les ballons ! Et puis voilà donc c'est la dernière chose que j'avais ajouté par rapport au défi par feu, donc moi j'ai bien avancé. Et je suis désolé pour le joueur PS4, parce que sur le forum Tokyo Gamer il y a des topics tous les jours, des mecs qui disent c'est impossible à faire sur PS4, enfin quasiment impossible. Je comprends votre douleur. Moi sur PS4... Parce que moi je trouvais le jeu plus simple sur PS4 que sur... Ouais parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui disent genre faire les layups sur PS4 etc... Prendre des rebonds etc... Faire des interceptions... Puis en fait va se voir sur le forum Tokyo... Non pas sur le forum... Sur le site TokyoDB, t'as la liste des défis à faire qu'il y a pour les 11 derniers matchs. C'est assez pas mal, c'est pas mal. C'est pas... Regardez, j'avoue que ça. T'as des doubles doubles à faire, t'as des... Faut faire... Faut que tu mettes... Des doubles doubles ? Ouais. C'est pas évident. Double doubles, Faut que tu mettes... 100% de tes tirs à 3 points avec Damien Leonard sur un match. T'en as 3 à mettre. Sauf qu'il faut les mettre. C'est ça en Hall of Fame. Euh... Puis des dingueries comme ça. D'autres dingues comme ça. Donc euh... Bon courage à ceux qui sont sur PS4. 100% c'est vrai que c'est compliqué. Bah en fait faut que tu mettes les 3 premiers quoi. Sinon t'es mort. Donc si t'as pas... Si tu loupes à tir, tu recommences ! T'es obligé de recommencer tout de suite. Tu vois c'est pour ça moi ça m'intéresse pas tu vois. Moi j'ai fait une vie... Moi j'ai déjà... J'ai chopé James Swarcy là. Et là je suis sur le Jimmy Butler. Moi franchement sur PS5 c'est tranquille je trouve. C'est très très tranquille. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait mercredi. Je shoot sur la gueule des joueurs en face. Puis même si j'ai des lay-ups à faire. Mais les big men ils courent comme des... Comme des lapins. Bah t'as... Tu coules... Tu passes... En fait tu... Tu coules... Tout droit voilà. Le mec il passe son défenseur de vis-à-vis tranquille. Puis tu te retrouves tout seul, tout douceur. T'as juste à faire ton lay-up ou ton duck. Si t'as des lay-ups à faire. Et puis t'es tranquille. Et puis voilà. Défense un contre un pour contre. C'était un maximum de tirs. Parce que sinon les bots ils rentrent tous leurs tirs. Et puis voilà. Moi je vous l'ai dit. Sur PS5 ça prend 20 minutes pour faire une équipe. Débloquer une carte. Ouais ça va vite. Après sur PS4 j'ai vu que c'était la galère. Même les meilleurs top joueurs PS4 j'ai vu. Ils ont énormément de mal. Donc n'ayez pas peur si vous avez du mal. Et que vous êtes vers un moins bon niveau. Même les top joueurs PS4 ont du mal. Le seul défi que j'ai eu du mal. Moi c'était... Pour le match J'espère. C'est les 7 points. J'ai dû recommencer une fois. Ah ouais. Parce que j'avais mis... J'avais mis Ray Allen. Tu sais pour... Que des 3 points là. Mais Kawai... Kawai... Je te dis... Tu l'as vu la vidéo Mercredi ? Non. Mais dis pas que t'as pas vu la vidéo. Eh oui. Eh. Forcément. Ah. Parce que... Parce que Ray Allen il le sert à 3 points. Alors que Kawai il le sert pas. Donc tu devrais mettre Kawai. Kawai il le sert pas. Donc t'as toujours de l'espace pour tirer tranquillement. Après j'ai changé. Et je l'ai fait avec Derozan. Et ça a été tout ça. Derozan ouais peut-être qu'il le laisse ouvert. Je sais pas. Il y a des joueurs comme ça en fait. Tu sais pas pourquoi. Les joueurs adverses il les sert plus. Jordan et Kawai il les sert pas. Tu sais c'est peut-être dans les tendances. Ouais c'est les tendances. Dans les tendances des joueurs. Jordan et Kawai non c'est... Même Curry. Non c'est tranquille. Vous pouvez les laisser ouvert à 3 points. Y'a pas de problème. Par contre... Tout à l'heure je faisais des défis. Je sais pas avec qui là ? De Angelo Russell ? Non t'as pas le droit de tout tirer à 3 points. C'est pas vrai. Ouais. Enfin bref. Parce que je faisais celui des Teamer Rules. Enfin bref. Voilà pour les défis plein feu. J'ai juste fait Gino Billy. Comme ça j'ai la meilleure version de Gino qui va sortir. Voilà. Et t'as acheté Duncan. Il faut aussi le dire. Un million. Et un million. Il a pas voulu attendre Kevin. Tant pis pour toi. Je t'en fous. Allez. Du coup voilà. Comme d'abord il sort toujours des nouveaux défis. Un peu toujours des défis moments. Vous voyez. Les défis du week-end. Les défis avec les nouvelles cartes qui sont sortis hier. Les flashs neufs. Donc voilà. Il y a beaucoup d'XP. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça va. Ça va. En plus il reste encore deux semaines. Donc hein. En parlant aussi de défis qui n'est pas dégueulasse. Ils ont sorti un code vestiaire pour choper une carte diamant de Kenny Walker. Si je ne me trompe pas le nom. Voilà. Kenny Walker. Et vous avez deux petits défis. Vraiment très très facile à faire. Cinq rebonds en un match. Et quinze dunks sur plusieurs matchs. Dans des matchs à défis. Donc pas n'importe quel match. Moi je l'ai fait dans un match. Sur les premiers matchs là. De défis 3v3. Pareil. Ça vous donne un pack au consommable diamant. Donc c'est vraiment bon à prendre. Donc voilà. Donc le code vestiaire. Comme on est d'habitude dans la description. Le petit site avec tous les codes vestiaires. Donc il y a aussi un code vestiaire pour les packs flash qui sont sortis hier. Donc il y a toujours les packs. Rien dedans. Attends. J'ai. Avant qu'on parle de la chose. Il y a toujours les packs de la semaine là. Qui sont. De la semaine dernière. Qui sont encore disponibles. Donc ceux qui veulent encore une chose d'avoir. Kobe, Duncan et Garnet. Bon ils sont encore là les packs. Je ne sais pas pourquoi ça finit lundi là. Pareil pour les packs qui sont sortis mercredi. Avec Invincible. Iversun. Voilà. Attention. Peut-être que lundi il y aura des gros packs. C'est bizarre. Je ne sais pas. Ou ils se sont trompés. Je ne sais pas. C'est très très bizarre. En tout cas les packs flash ils finissent vendredi comme d'habitude. Mais par contre les autres ils finissent lundi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Donc il va peut-être vous dire que voilà. En milieu de semaine il y aura toujours une carte Invincible. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils font ça. Parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une carte Invincible dans les packs lundi ou mercredi. Attention à ça. Voilà. Donc du coup hier pack flash. Avant de parler de la chose. Oppa le Darkman Tire Noir plutôt. Paul George qui va envoyer du genre. C'est limite une carte Invincible. La carte de Paul George. Il peut jouer au poste 2 en plus. Donc 2m05 au poste 2 c'est pas mal. Le bon vieux pour Zingis. Ceux qui avaient beau le bol pour Zingis c'est un peu le plus plus. Vu qu'en plus c'est une carte Invincible. Donc j'ai dû mettre tous les bonnes animations et tout. James Wiseman qui n'est pas dégueulasse. Jalen Grant que j'ai eu dans le pack hier en faisant mon petit pack du jour. Là que je joue à chaque fois quand ils sortent un nouveau pack. Un pack qui vaut 10.000 j'ai revendu 35.000. Donc bonne affaire pour une fois. Rentable. Rentable. Deandre Jordan. Franchement allez voir la carte de Deandre Jordan si on touquait DB. C'est une carte glitch donc il peut shooter à 3 points. Ils lui ont mis tous les balles de shooting en holofame si je dis pas de connerie. Magnifique. C'est normal. C'est la carte glitch c'est normal. Ce qui est bien c'est que Paul George qui est quand même réputé très gros shooter. Il n'a pas le badge de blinders qui est très important sur Nick James. Pour shooter sur la gueule des joueurs sans que les mecs ça impacte son tir. Par contre de Deandre Jordan il lui en mis. Il lui en tout mis. Donc Paul George est obligé de lui appliquer ce badge. Par contre de Jordan il n'y a pas besoin. Pas besoin. Pourquoi pas à ceux qui viennent de Deandre Jordan il n'y a pas de problème. Il pourrait toujours de très bonnes cartes. Je suis pas Okeke. Ok je ne savais pas qu'il avait ressenti. Je n'ai pas regardé trop. Je n'ai plus des défis à faire donc je ne regarde plus trop ce qu'il sort dans les packs. A part les grosses cartes bien entendu. Mais voilà. Comme d'habitude. Je n'ai pas mis l'affaire. Là c'est parce que tu as fait la vidéo du coup j'ai fait Okeke. Et là je suis en train de faire Gild Christ. Mais sinon je sais qu'ils vont ressortir des cartes. J'ai l'impression qu'ils vont ressortir des cartes comme ils ont fait. Là tu sais. Avec un code vestiaire puis tu as 2000 XP avec. Ouais. En plus à chaque fois plus ça avance dans la saison. Plus il sort des gros défis avec beaucoup d'XP. Et puis très facile à faire. Donc n'ayez pas de faire franchement. Et après au niveau cartes à mincibles. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. Vu que ça a changé de nom. Est-ce qu'ils vont sortir des cartes pas habituellement. Qui n'ont pas habituellement une carte goth. Comme les autres années. Donc à chaque fois il y avait une vingtaine de cartes goth. Qui étaient plutôt des top 20 joueurs all time. Donc là on a James Harden. Ouais. On va dire que c'est un score all time. Top 50 all time on va dire. Après il n'a pas de bagues. Mais voilà je vous ai dit. Ils vont plus étendre. Ils ont changé de nom. Pour étendre le nombre de cartes à mincibles. Donc il faut s'attendre à des Westbrook j'imagine. Qui va avoir aussi une carte comme ça. Et là Chris Paul peut-être aussi. Donc c'est quand même un point god. Ouais la limite Westbrook ok. Là maintenant c'est bon. Tu peux lui faire toutes les versions de cartes que tu veux. Sur Westbrook il n'y a rien à dire. Voilà. Pour moi là Westbrook. Il n'y a plus rien à dire sur lui. Ils peuvent lui sortir une carte avec 200 notes. Tu vois. C'est normal. C'est logique. Pour le coup. Le record qu'il vient de battre. Mais Harden. Il a été sûr. Il a peut-être plus de sous. Moi j'ai rien. Moi je ne rentre pas dans ces sujets. Fab il aimera bien avec Arden France. De toute façon en fait. Quand j'ai mis mon tweet hier. Pour dire. Arden. Maintenant il y a des joueurs comme ça. Qui ont des cartes à assis. En plus. C'est même pas pour dire. Que c'est mal pour Arden. Qu'il ne le mérite pas. Mais je veux dire. C'était par rapport à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Que voilà. C'est vraiment. Qu'il y aura plus de joueurs actuels. Peut-être qu'ils vont avoir une carte à assis. Sans dire que Harden était pourri quoi. Parce que je sais que Westbrook il va en avoir eux. C'est pas que. C'est pas que. C'est qu'il est pourri. C'est. Peut-être un des meilleurs attaquants. Derrière. Derrière. Derrière Durant et. Curie. Peut-être qu'il est top 5. Scorer all time. Ouais. 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 j'ai joué ailiers, donc comme vous voyez j'ai kawaii par contre après au niveau des ailiers, ailiers forts et pivots plus compliqué parce que vous êtes obligés d'utiliser des joueurs qui ont moins de 80 en vitesse donc faut vraiment remonter un peu dans les cartes un peu anciennes parce que maintenant tout le monde a plus de 80 à 90 en vitesse vous pouvez envoyer un peu ma raquette le Bill Russell diamant là tu vois il pourrait faire le tarp je pense parce qu'il doit pas être plus rapide mais... ouais moi je préfère qu'à chaque fois mettre quand même des shooters parce que sinon les mecs ils défendent off ball donc c'est pour ça que j'ai mis Karl Malone et Kivinov j'ai pas encore joué en limité donc je sais pas ce que ça va donner ma raquette c'est pas une grosse raquette de défense mais bon tout le monde n'aura pas une grosse raquette parce que c'est vraiment les top pivots et liers forts qui peuvent jouer qui ont plus de 80 de vitesse là il faudra vraiment remonter le moins pour avoir des bonnes cartes à ce niveau là enfin des cartes potables à ce niveau là mais sinon après sur les postes derrière et meneurs vous pouvez mettre ce que vous voulez parce que tout le monde a plus de 80 de vitesse par contre j'ai mis Jordan, Magic Johnson et Kawaii par exemple mais après voilà j'avais vraiment pas mal de choix je pouvais mettre Vince Carter que j'ai eu là Michael Cooper des défis plein feu Pippen même Siweb là en plus j'aurais pu mettre Siweb parce qu'il peut jouer meneur donc même si c'est un Elie voilà à deux balles je peux mettre aussi Gerard Smith tu mets Weber et Magic imagine Weber il aurait pu jouer Elie et Fort là ça aurait été parfait pour moi parce qu'au final Elie et Fort j'ai Carmalone mais bon il peut jouer que meneur et Elie donc voilà par contre Ben Simmons matière noire il peut jouer meneur et Elie et Fort un des caras les gens qui utilisent Ben Simmons m'en fous enfin bref donc voilà un peu donc voilà pour ça après il y avait rien d'autre dans le jeu donc on va passer au gameplay et au playoff de toute façon au cas où j'oublie des choses parce que là il y a la F1 Grand Prix de Monaco et en plus c'est le qualif à Monaco c'est toujours très très intéressant à regarder carrément allez donc on va partir sur un gameplay donc petit gameplay délimité donc là je passe tous mes paramètres de toute façon je vous ferai une vidéo pour parler de tout ça plus tard prochainement donc là c'était un match qui remonte un peu c'était un dimanche quand on débloquait le enfin un week-end où on devait débloquer Paul Millsap donc c'est un match qui remonte un peu la saison dernière même d'une saison je sais plus voilà c'était un match pas dégueulasse donc vous venez tout à l'heure regarder tranquillement et puis voilà me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude donc vous voyez mon équipe il y avait encore M... comment qu'ils s'appellent ? Mej Daniels et David Robinson donc voilà ça remonte un peu mais c'était un bon match un bon match enfin bref est-ce qu'on en reparle ? non Arden on a déjà fait le tour on ne sait pas quoi moi de toute façon je m'en fous j'ai envie de dire j'avais un peu prévu vu le truc la semaine dernière donc ça me dérange pas plus que ça mais bon voilà j'espère qu'il y aura aussi 12 joueurs que j'aime bien qui... que j'apprécie plus bah Wazebrook c'est un joueur que j'apprécie après je vais pas forcément prendre sa carte mais j'imagine que voilà il y aura plus de joueurs actuels peut-être qu'il y aura une carte invincible même des joueurs anciens tu vois Pippen il avait pas de carte God donc j'imagine peut-être qu'il aurait une carte invincible tu vois Ronman pareil peut-être des joueurs comme ça des joueurs comme Larry Bird aussi tu vois non Larry Bird c'était de base il avait toujours une carte God mais je veux dire des joueurs qu'on voyait pas spécialement avec des cartes God donc euh bah t'as Karim aussi tu vois par exemple non mais il est euh je veux dire des joueurs qu'il y avait pas de carte Akim 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 il avait toujours une carte God aussi ouais ouais peut-être que c'est pas des cartes que je connais peut-être des cartes que je connais pas je pense ouais mais voilà voilà des Pippen Ronman des joueurs comme ça que j'aime bien qui vont peut-être avoir une carte invincible du coup vu que voilà s'ils élargissent voilà autant faire de la bonne manière en mettant des joueurs comme ça enfin bref c'est sûr voilà mais voilà c'est pas qu'on aime pas Arden etc en tout cas moi je m'en fous moi voilà enfin bref donc voilà donc là on va parler de play-off parce que là voilà au début je voulais faire une vidéo en milieu de semaine pour parler des play-ins sauf qu'ils ont sorti les défis plein-feu donc au final ça m'a un peu voilà j'ai fait plutôt la vidéo plein-feu du coup voilà on a déjà le résultat des play-ins il n'y a pas eu d'eux il n'y a pas eu de surprise hein un peu peut-être hier Warriors qui ont perdu contre euh ouais qui ont perdu contre Maintis ça s'est parti en prolongation en plus euh voilà plus plus d'envie plus de niaque plus de défense de joueurs à une côté Memphis il y avait plus envie parce qu'ils ont déjà fait avoir l'année dernière donc je pense que cette année ils ne voulaient pas trop j'ai vu Glantin ils ont joué à 8 bah ouais le truc c'est qu'ils n'avaient pas trop de ils n'ont pas une grosse rotation il y a Waze1 il est blessé avec Oubre aussi donc euh tout de suite ça enlève deux bons joueurs quoi qu'ils 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 pouvaient faire du taf surtout sur des Jonas Walensuna Gerald Jackson jr et puis même pour défendre Kyl Oubre pour défendre c'est du lourd aussi donc euh voilà Curry il a fait son show hein comme d'habitude mais bon voilà Damone Green un peu moins bien sur le match hier si j'ai bien vu il fait un triple double quand même il fait un triple double quand même et apparemment il avait moins d'impact défensif enfin bref voilà après de toute façon voilà ouais aussi impossible et voilà le problème des Warriors c'est si euh bah il y a Curry sauf que les autres il faut qu'ils mettent leurs shoots quand ils doivent faut les mettre quoi donc euh Wiggins je sais pas ce qu'il a fait comme match j'ai pas fait regarder NBA Extra ce midi quotidien voilà si Wiggins s'il ne met pas ses points c'est mort quoi donc voilà les stats n'ont pas marqué de Wiggins donc c'est qu'il n'a pas du faire un un grand match ouais c'est Jamorant qui a fait un match ouais avec Jamorant ouais il a fait un très très beau match et puis après Dillon Book j'imagine il a fait son table défensif comme d'habitude et puis voilà Jonas Alain Tunas J.R. Jackson Jr voilà il y avait un peu plus de profondeur le côté J.R. Junior a joué que 16 minutes hein ouais parce qu'il y avait problème de fautes c'était déjà trois fautes à la mi-temps ouais je crois c'est autre chose qui m'a marqué aussi mais voilà content pour les Grizzlies par rapport à l'année dernière parce que voilà c'est quand même une saison compliquée pour eux parce qu'ils n'ont pas joué avec J.R. Jackson Jr toute la saison quasiment ils jouent en jeu contre Utah à mon avis ils n'ont pas exister je pense ils vont peut-être un match ils vont peut-être prendre un match il faut voir aussi Donovan Mitchell il va revenir parce que il va revenir mais s'il va avoir des restrictions de minutes ou pas ouais il marchait très bien aussi sans lui ils ne vont pas avoir forcément besoin énorme Kevin K0 rien à foutre je pense qu'ils vont prendre un match après peut-être qu'ils vont prendre un match à la maison avec le retour du public et tout peut-être mais ça peut-être avoir une influence du coup le public parce qu'il y a certains matchs voilà par exemple on va en parler après lénix 15 000 15 000 15 000 15 000 non mais ça va être n'importe quoi ça va être un petit match ça va être n'importe quoi ça va être mais ouais Jazz Jazz Grizzlies ouais faut voir comment il va revenir le Mitchell parce que ça va être important parce que là normalement ils vont passer le Jazz pour se remettre en jambe tranquillement pour les prochains matchs parce que ça va être lourd après est-ce qu'ils vont avoir le Jazz encore à battre parce qu'après si je ne dis pas de conner c'est les Clippers au second tour s'il passe c'est ça donc attention quoi donc il faut que le Mitchell il revienne bien quand même parce que voilà même s'ils n'ont peut-être pas besoin de lui pour gagner contre des Grizzlies ou des Clippers les Clippers qui devraient passer tranquillement enfin tranquillement on verra et voilà quoi c'est pas garant qu'il soit tranquille mais je pense que ce sera mieux être plus tranquille que l'année dernière non ? je les trouve quand même meilleurs que l'année dernière les Clippers plus puis il y a vraiment des meilleurs des Glugai comme Batum, Ibaka etc Rondo playoff Rondo playoff Rondo mais il faut oublier les autres ligotes aussi ouais bah ouais bah le Donsich de toute façon le problème j'arrive je pense que ça sera un 4-1 ou un 4-2 tu vois ouais et puis il faut voir qu'il y pense d'Ingis parce que voilà c'est ça c'est ça c'est ça parce que le Donsich il a encore une jambe en moi pour jouer ou s'il met pas l'Agnac et s'il a pas l'Agnac et s'il est un peu diminué quoi en fait il faut que ça soit combiné à un gros Donsich sur 4 matchs enfin sur tant que la série est dure donc il faut qu'il fasse limite le Donsich entre le double ouais et que pense Degui soit à 25 points quoi il faut des points il faut des points bah après t'as Hardaway qui peut mettre des qui peut prendre feu tu vois mais et il faut qu'il soit aidé quoi s'il y a personne à côté et que c'est tout mou ouais ça va être compliqué parce qu'en plus ils ont pas une grosse défense les Mavericks Clippers c'est une top attaque donc voilà quoi à voir si Paul George il se fait pas caca dessus encore en playoff ouais apparemment il est mieux mentalement il met pas la bulle l'année dernière là ça va mieux aller tous les ans tous les ans il a une excuse ouais c'est vrai qu'il y a toujours une petite excuse à chaque fois mais bon je sais pas je descends moi je sais pas si j'avais une petite pièce à mettre peut-être la mettre sur les Clippers tu vois à l'ouest non je sais pas non bon on va voir les autres les autres séries à l'ouest du coup Nuggets, Blazers c'est chaud ça comme série non Nuggets quand même même sans Jamel Morel ils sont beaucoup plus équipés ils sont beaucoup plus équipés j'allais dire c'est un peu le même problème que pour les voilà c'est ce que j'allais dire c'est un peu le même problème que pour les Mavs les Blazers défensivement c'est pas ça pour le moment qui défend sur Jokic Donc Kitch pourra faire le taf par contre s'il faut rentrer qu'en terre c'est terminé comme terre il va être barbecue chicken ouais mais Norkic il va se battre parce que pour ceux qui ne savent pas Norkic et Jokic c'est tous les deux aux Nuggets les Nuggets ont fait un choix et du coup après il y a plus un peu à chaque fois qu'ils jouent un contre l'autre il y a plus une rivalité entre les deux quoi en plus les deux Godless donc ça aime bien se taper dans l'art donc on verra après Norkic revient de blessure donc on verra bien comment Norkic il peut faire des gros matchs il y a des gros matchs mais il va avoir des passages à vide et Jokic il a l'impression qu'il n'y a pas de matchs où il a des passages à vide c'est vrai que c'est pour ça que ça va être le MVP de la saison parce qu'il a été régulé toute la saison moi j'espère pour moi c'est lui qui mérite même si Curry a fait une grosse fin de saison c'est peut-être pas tu vois c'est ça que j'ai peur c'est que les journalistes ils fassent genre Curry il a la la j'espère après voilà on n'enlève rien à Curry il a fait une saison all time encore mais il a fait une très très grosse fin de saison il a eu plein de matchs où il a fait des 1 sur 11 1 sur 13 il ne faut pas oublier non plus ces matchs là après ils sont 8ème après voilà c'est vrai que s'il n'y a pas Curry ils sont dernier mais voilà quoi ils sont que bah tu retires Jokic au Nuggets ils sont pas bien non plus c'est vrai aussi tout à fait quand t'as un pivot qui est capable de te faire des matchs 20-20 limite qu'est-ce que tu veux faire ? du coup ça va être une drôle de série je pense je sais pas 4-3 mais je sais pas pour qui 4-2 Denver je dirais ah ouais tu vois bah tu vois là je sais pas si t'as pas regardé non tu regardes pas les vidéos de Trash Talk là ils ont fait des previews ils mettent les deux ils mettent les Blazers 4-2-4-3 ah ouais ? parce qu'il n'y a pas Jamal Murray pour contenir bah pour faire un peu répondant à Jamal à Jamal à Jamal à Damian Hillard et CJ McCollum donc je sais pas ils vont mettre ils vont te mettre Lot Gordon sur le palteau d'un des deux et puis tu vas voir ça va être réglé parce que c'est leur meilleur défenseur et pour moi je pense qu'il est capable de garder au moins McCollum et puis McCollum il fait pas une si bonne saison que ça bah là il est bien revenu bah il était blessé en fait il était All-Star avant avant de se baisser il était niveau All-Star après là il revient plutôt bien donc on verra bien mais moi je vois bien un 4-2 enfin moi je vois plus Denver tu vois moi je sais pas moi je vois 4-3 mais je sais pas pour qui parce que ça peut jouer sur... le problème c'est que tu sais que les deux peuvent... peuvent gagner en fait donc euh... après tu sais qu'à tout moment Lillard il sert à un match à 60 points puis McCollum aussi hein bah tu te rappelles il y a deux ans ils avaient joué contre les Nuggets en playoff et McCollum il avait fait un match jordanesque parce que je l'avais vu ce match il avait été complètement fou le McCollum il avait été complètement fou après t'as toujours l'interrogation Canter qui peut te faire sortir un 20-20 sur un match ouais ouais après le problème c'est qu'il fait 20-20 mais il prend 30 points sur la gueule de l'autre côté donc euh... oui mais bon euh... si t'as déjà un pivot qui te prend 20 rebonds tu mets sur le droit mais bon euh... ouais bah ça fait des rebonds fortifs en plus et puis pour les McCollum ça fait du bien ça ouais après euh... il est pourquoi pas un Carmelo Game petit Carmelo Game là ouais Carmelo qui peut te sortir un match mais regarde de l'autre côté t'as... c'est pareil t'as Aaron Gordon qui peut te sortir un match euh... Porter Junior c'est plutôt Porter Junior là ouais qui peut euh... même Aaron Gordon hein il peut te sortir des match euh... il met pas beaucoup de points depuis qu'il est à Nuggets ouais bah c'est sûr que s'il a un match à plus de 20 points ouais c'est sûr qu'ils sont bien les Nuggets et s'il met plus de 20 points sur un match ils vont être bien il suffit que même ils te mettent euh... 3-4 shoots à 3 points euh... bah voilà... ça peut te faire la différence sur une fin de match ou... en fait c'est un match de Factor X en fait ce match là c'est un peu un match de Factor X faut pas oublier le petit facteur hein... c'est un match de Factor X le Lilliard il a intérêt de... d'avoir un short large parce que le camp de Factor X il va être dans son caleçon hein... ça va être un match de Factor X c'est parce que là tu... tu sens que les stars ils vont faire leur match mais voilà tu sais... vu qu'il y a des... enfin il y a pas d'absence niveau Blazers mais... tu vois genre... bah qu'on me dit Mike Porter Junior Aaron Gordon Carmelo Anthony des joueurs comme ça qui sur un match peuvent te faire basculer le match quoi pour l'un ou pour l'autre donc euh... c'est pour ça que j'y... tu as 30 points hein... ouais mais c'est pas de son boulot en fait au Nougas donc c'est pour ça c'est pas son boulot mais... ouais mais... il peut le faire hein... s'il te fait même un... il te fait un match à 15 points où il te prend euh... 4 tirs à 3 points euh... il va provoquer des fautes il va défendre sur euh... il peut défendre admettons si Melo il est en feu il peut défendre très bien sur le Melo euh... euh... je pense qu'il va même... ils vont même peut-être le faire défendre sur un des deux... un des deux Larons hein... puis... moi j'ai regardé euh... Bin... il diffuse beaucoup euh... les damas que j'ai vu c'était beaucoup de Denver bah euh... le Campanzo quand il est sur le dos d'un attaquant euh... 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 c'est un... c'est un petit... c'est un latin hein... c'est un gars de l'Amérique du Sud hein... c'est un bâton hein... c'est pas... c'est ce que je disais c'est un chien quoi... c'est un peintre en bâtiment le mec hein... et il était dans le short de l'hôte euh... il coupe les lignes de passes t'as toujours intérêt de faire gaffe euh... comment tu mets le ballon tout ça parce que le gars il est toujours dans ton... dans ton sleeve limite euh... euh... voilà quoi... à voir... ouais... en parlant de... 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 franchement ce week-end... c'est vraiment un putain de week-end NBA quoi... des matchs... ils sont super tôt en plus c'est des... voilà les matchs quoi... c'est voilà les matchs là... on commence par Hit Bucks à 19h là... aujourd'hui... ouais... c'est n'importe quoi... c'est énorme... c'est magnifique... enfin bref... et la dernière série à l'Ouest là... avant de passer sur ces matchs à l'Est... Lakers... Suns... ce match qui est à 21h30 demain hein... 21h30... c'est 21h30 hein... ouais... je pense que les Suns... ils ont pas de chance... bah moi je... ils font... ils font une série... une saison de... de fou malade hein... comparé à l'année dernière... la porte de Chris Paul... tu... tu le vois tout de suite... bah moi je me dis qu'ils peuvent le faire hein... parce que... je sais pas... l'état de LeBron... c'est pas... l'état de LeBron... l'état de Davis... à tout moment il y en a deux qui pètent en match... ouais... je sais pas... moi j'ai envie de mettre une pièce sur les Suns... désolé pour Fab... et les fans des Lakers... mais j'ai envie d'une pièce sur les Suns... tu sais quoi... le pire... moi je vois bien un 4-3 Suns tu vois... bah moi aussi c'est ça le truc... c'est que je le vois bien aussi... un petit 4-3 Suns... avec un match de Chris Paul... à 40 points... un... un Diven Booker... on-fire... Kubi-esque... à 50 points... sur un match... bah il faudra pas 40 points... Chris Paul hein... il faudra peut-être un 20-20... tu vois... un petit truc à la... il est capable... tu sais si un match il est un peu à 3 points... c'est... on peut avoir... on peut avoir des vrais beaux matchs par contre tu vois... par contre tu vois... ça va pas défendre... je pense que tu vas avoir des scores... les Lakers... ça défend les Lakers cette année ? bah oui... c'était top 5 défense... ah ouais ? bah oui... après c'est parce que t'as peut-être vu les Lakers... sans Davis et sans LeBron... je sais pas... chaque fois que j'ai vu les Lakers... ils prenaient des valises alors... mais ouais... mais avec les deux... ils sont top 5 défense... c'est très grosse défense... c'est toujours pareil... c'est à voir dans que l'état... c'est toujours la même chose... puis les Suns c'est pas des peintres... parce qu'ils ont quand même des bons défenseurs... euh... puis le problème des Lakers aussi... c'est qu'ils ont pas encore bien intégré le Drummond... ils savent pas comment jouer avec lui encore... donc euh... ça peut être aussi euh... puis là... sur les derniers matchs... il avait pas mal Gasol... il jouait pas mal avec Arel aussi... c'était un peu bizarre la fin de saison des Lakers... la rotation des... des intérieurs... ouais bah... en fait quand t'as Davis qui revient... qu'il faut remettre tout en route... puis le Gasol... il fallait le remettre en route... parce que le mec... il a 35 ans quoi... donc euh... ou 36 ans... donc euh... ah bah ça hein... le Formol... il y en a partout là... mais après tu vois c'est pareil... c'est le genre de mec qui peuvent te sortir un gros match sur une série tu vois... il suffit qu'il y ait un pivot qui se blesse ou quoi... qu'il soit obligé de jouer un peu plus euh... parce que ouais c'est vrai que le secteur intérieur des Suns... il est pas non plus dense... il y a dedans de Drayton... mais en remplaçant c'est pas non plus des... c'est un Rich... c'est un Rich mais c'est pas des... ouais mais c'est un vrai bon joueur par contre tu vois... c'est un joueur qui est bien gros... après il y a Crowder... Crowder je pense qu'il va être sur LeBron... ça va être sa mission... euh... ah non ça va être Bridges sur LeBron je pense... parce que Bridges il en a mis pas mal dans sa poche hein... des joueurs... après c'est LeBron... ça va être différent... mais je pense Crowder il va faire chier Davis comme l'année dernière... parce que Crowder il connaît bien euh... il connaît bien euh... il connaît bien euh... le Davis par rapport au final de l'année dernière avec le Heat... euh... donc je pense que le Bridges va être euh... en mission sur euh... et puis il y a Crowder qui peut prendre le relais aussi hein... ouais bah oui ça va switcher entre les deux... ils peuvent hein... ils peuvent se relayer... parce que même Saric à l'intérieur c'est pas... c'est pas un pâtre en défense hein... je trouve... ouais bah c'est un Européen donc il est euh... souvent ils sont... même s'ils sont pas super ouf physiquement... mais ils sont toujours assez intelligents dans le placement... donc euh... au contraire les bonnes mains... les mains toujours actives... ça peut être euh... ouais ça peut être pas dégueu dégueu... franchement... déjà en plus rien que le premier match... il soit 21h30 heure français c'est magnifique... ouais c'est bien... ça ça va être beau ça pour nous demain... ohlala... demain je le regarderai pas moi... demain... il y a plus important... ah oui t'as un match de bras de Monaco hein les gars... ouais... ouais... pourquoi ils vont jouer... ouais bon parce qu'ils peuvent être... ils peuvent espérer être champions en fait... si les deux autres perdent c'est ça ? bah j'ai aucun espère qu'ils soient champions... après euh... pour moi assurer la place en Ligue des Champions... les trois premiers non ? c'est les trois premiers ? ouais c'est ça... si je peux dire... trois directs ou le troisième est passant en barrage ? non en troisième direct... troisième direct... euh... si je peux te dire que si on est champions de France de mains... je cours à poil dans la rue... ça c'est que c'est rennête... tu veux faire de se mettre des gars... Kevin doit faire une vidéo sur Youtube... sa seule vidéo... et il sera à poil... d'ailleurs j'ai essayé de streamer euh... enfin ça de... de l'appartement là... euh... désolé hein... mais c'est clairement impossible... c'est juste pas possible... ça bug beaucoup trop... toi lui... ah ouais ouais... même en... même en 160p... ça marchait pas... voilà... donc pour ceux qui voulaient que je stream... j'ai essayé... c'est impossible... c'est même possible... on repartir à l'Est... partons à l'Est... avec notre premier match là... Hit Bucks... ce match... revanche à l'année dernière... parce que... en finale de conférence l'année dernière... les Bucks sont perdus... c'est en finale hein... 4-1 en plus... c'était pas un petit score hein... euh... ils ont gagné bien sur les derniers matchs hein... ils ont gagné 8 des derniers... 10 derniers matchs... j'ai pas de conneries... t'as les deux petits jeunes là... euh... Duncan Robinson... et Tyler Aaron... c'est pas... c'est moins bien aussi... après... héros était blessé... mais bon... des fois ils ont compris comment ils jouaient les deux en fait... donc c'est... ils ont plus de mal à se faire des... bah leur shoot en sortie d'écran... des trucs comme ça... mais ça peut être des Factor X hein... si ça... enfin moi je vois bien 4-0 honnête... 4-0 Bucks... franchement... franchement je vois bien 4-0 Bucks... les Bucks comparé à l'année dernière... sont carrément plus armés tu vois... avec du rôle ID déjà... déjà du rôle ID... voilà... et puis même les rotations là... il y a... PJ Tucker... Portis... il peut faire des gros matchs... des fois... il est pas mauvais... il est pas mauvais... et puis il se bat hein... lui tu vois... il a mis une pasate amérotique... donc il aime bien se battre mais... sur le terrain aussi... il fait pas semblant donc... honnêtement... je pense que les Bucks... enfin... tu sais quoi on va dire... mais ils vont se faire couper dessus... 4-2 moi je dirais... 4-2... peut-être 4-3... pour les Bucks... 4-1 ou 4-0... mais vraiment... sans forcer tu vois... vraiment sans forcer... il faut faire attention vite quand même... parce que comme je dis... ils sont revenus là... ils sont complets là... ils sont complets... plus trop de problèmes de blessures... rien... attention on est en playoff... attention quand même... j'y crois pas trop... j'y crois pas trop... ça va être compliqué mais... ouais peut-être... peut-être que je me trompe... ça va être serré... je pense que tous les matchs... de toute façon vont être serré... ça va être une guerre de tranchées... le truc... il faudra voir aussi... ben... les Bucks... comme souvent en fin de match... ça fait un peu n'importe quoi... Johnny Stead baissé... là cette année un peu moins... ils font beaucoup plus d'action... pick and roll avec lui... où c'est lui qui fait le pick... et qui reçoit en alley-oop... cette année pourquoi ils font moins n'importe quoi ? t'as un vrai meneur... parce qu'il y a toujours l'idée... t'as un vrai meneur... plus de ballons aussi à Chris Middleton... en fin de match... parce que souvent c'était... écartez-vous de Johnny... sauf que ça fait rendre tête baissée... et puis au final il n'y a pas la place qu'il faut... c'est pas plus compliqué que ça... tu sais au bout d'un moment... voilà... on verra bien mais... ça va être des matchs pures conférence Est... ça va se battre... ça va être très intéressant... ouais ouais... après il y a qui Angoua ? il y a encore 3 matchs putain... il avait 2 matchs de ses termines là... euh... après il y a qui ? Net... Net... Boston... ah bah... là si tu dis 4-0 je peux comprendre... bah là je verrais plus un 4-1 ou un 4-2... 4-1 ? parce qu'il y aura un take-home game ? ouais voilà... voilà... ouais c'est ça... c'est ça... parce qu'il n'y a pas Jalen Brown... il est blessé pour la série... il ne jouera pas... honnêtement euh... puis il faudra voir aussi comment ça va fonctionner... les 3 zigots tours en face... parce qu'ils n'ont pas vraiment joué ensemble... après il y en aura toujours un minimum sur le terrain... pas ensemble mais... t'as que Smart qui est capable de défendre ? hum... t'as que Smart ? Frony peut faire les efforts mais c'est pas euh... c'est soft... qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quand Ardenne ? il doit lui rendre 20 kg... euh... 10 cm euh... 10 cm euh... 10 cm... mais à chaque fois j'aime bien comment ils... non mais... tu vois ce que je veux dire... c'est... Frony n'a jamais été reconnu pour être un défenseur tu vois... ouais c'est vrai... il peut défendre... limite il peut défendre sur... sur Kyrie tu vois... mais... pas sur Ardenne tu vois... ouais... c'est compliqué je pense... ouais... va être compliqué pour les Celtics là... ce match là... qui défend... qui défend sur euh... Durant ? sur euh... sur Durant ? bah... les joueurs là... les Williams là j'imagine... des joueurs comme ça quoi... Taitum... Taitum aussi peut-être qu'il va... se mettre dessus... Taitum qui peut être un bon défenseur hein... quand il veut donc euh... pourquoi pas mais bon c'est Durant quoi... donc euh... de toute façon il va falloir qu'il tourne... si... ah bah ça... le truc c'est qu'il faut qu'il tourne... sauf qu'en fait il faut faire aussi attention à être Kyrie Irving... Erden... quand il y en a un qui est sur le banc... il y en a encore deux sur le terrain... quand il y en a deux sur le banc... il y en a quand même encore un sur le terrain... et puis t'as les autres zigotoins à surveiller à côté hein... ouais les... les... Harris... Harris euh... Chamet il fait une bonne saison avec euh... euh... comparé à l'année dernière... ouais cette année il met dedans... ouais... le Jeff Green il fait une très bonne saison le Jeff Green... et puis même à l'intérieur... je suis désolé... qui... Claxton, Deandre Jordan... Griffin qui peut faire des matchs pas dégueulasses là... c'est faire un bon... il fait même une... une... une vraie... une vraie bonne fin de saison hein... je pensais qu'il était fini dans le Formal tout ça mais... ouais mais là il est bien rentré dans le truc... il fait ses petites minutes euh... il a retrouvé euh... il a retrouvé euh... il a retrouvé du jump... il... il a remis des ressorts dans les genoux... ouais... et ça repart... il a un peu huile... c'est ce que j'allais dire... ils ont un peu huile le Warden... mais ouais mais... pauvre Boston hein... pauvre Boston hein... avec Jalen Brown peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué... parce que Jalen Brown c'est quand même un gros défenseur... après... après... après leur saison est-ce qu'il mérite plus qu'un premier tour de play-off ? je suis pas sûr... ouais... va falloir un très gros Kemba... sinon c'est mort... c'est ça... en fait ça va dépendre... il va falloir que... en fait il va falloir que... c'est tout mais... 30 points par match... minimum... que Kemba soit à 20 points... avec des bons pourcentages... voilà... et puis il va falloir que Fony tourne à 15-20 points aussi... ouais... il va falloir 3 gros... 3 gros... parce qu'après il y a personne qui... ouais c'est vrai qu'après... faut que leur rookie là... faut que leur rookie du bon fasse des bons trucs aussi... ça va être compliqué... Richard... 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 ça va être leur premier play-off contre des... des mastodontes en face... donc c'est ça qui est compliqué quoi... c'est... ouais... mais après... moi je pense un petit cas de... je pense que Boston peut prendre deux matchs à la maison... tu vois... ouais parce que... tant que le net se rode... parce qu'ils ont pas non plus une grosse défense... après ils mettent énormément de points... mais ils ont pas une grosse défense non plus... donc... ouais il y a moyen... il y a moyen... puis ouais... il y aura du public... le Boston Garden... bah oui comme tu dis à domicile... un match ou deux où les nets sont pas trop d'adresse... ou... ou... ou Tata Toon qui va te planter 45 ou 60 points encore... ça peut arriver un match comme ça... mais... j'ai du mal à voir vraiment... euh... Boston... alors si... il... il passe... euh... c'est dommage pour les Wizards... mais bon... on sait jamais... je suis pas forcément d'accord avec toi tu vois... c'est domm... alors en fait le truc c'est que je dis ça parce qu'il y a Embiid... ouais... mais... après il y a... en boulet de canon... en boulet de canon... faudra voir comment euh... comment euh... copain Bill... s'il a encore mal à sa jambe ou pas là... ça peut être... je pense que ça... surtout... euh... il va falloir que les Sixers arrivent à ralentir Westbrook et puis Brad Debile quoi... après ils ont quand même euh... franchement ils ont quand même une vraie équipe complète hein... les Sixers quand même... ils ont de quoi... ils ont de quoi aller ralentir... ça c'est clair... mais... le... le Westbrook il est complètement attenable sur la fin de saison là... il... après il y a... Westbrook hein... tu sais toujours qu'il y a toujours un match où il y a les... il y a les fils qui se touchent... et où... et où il y a des petits problèmes de... coordination dans les... dans les mouvements quoi... donc euh... si ça se touchent... regarde le match où il fait un match dégueulasse... le match... il perd le premier match de play-in je crois... contre le Boston là ? ouais... il sort quand même un triple double... à... 15... 16... 18... un truc comme ça tu vois... c'est... le mec c'est un mauvais match pour lui tu vois... c'est un mauvais match... en triple double à quasi... puis en plus Bill il était vraiment sur une jump sur ce match là... si je dis pas de conneries... vu que c'était son premier match de retour... donc euh... euh... à voir hein... à voir... c'est pas gagné euh... bon ça va être compliqué... après... toi... ah ouais... carrément... moi je vois 4-1 pour les Sixers plutôt tranquillement... ah ouais... moi je vois un 4-3 tu vois... 4-3 tu vois... ah ouais... tu vois... j'aime bien tu mets des 4-0 à des mouvements... mais y'a un 4-3 là... mais... ouais... regarde le hit l'année dernière... ils ont fait... ils ont fini la saison comme des ouf... à massacrer tout le monde... et là c'est exactement ce qu'ils font les Wizards... t'as l'impression que là sur la fin de saison des Wizards... c'est la meilleure équipe NBA... sur la fin de saison... t'as vu les matchs de Westbrook... t'as vu Bill... enfin même les mecs à côté tu vois... ils mettent des points partout... ouais le Burton s'est revenu avec son bras là... Gafford... ils ont 3 joueurs pour défendre sur Embiid... à ce... Gafford il fait... je pensais pas qu'il était aussi bon tu vois... mais en fait le truc c'est qu'il est bon là... pourquoi ? parce que Westbrook déjà en attaque il lui donne des supers ballons... parce qu'au bout c'est les personnes pour lui donner des ballons... après Defensivement il était là quand même... il s'est resté un energizer... mais là tu vois qu'il fait moins dinguerie aussi en défense le Gafford... après faut voir... Embiid hein... souvent les mecs ils prennent plein le tarif au niveau des fautes hein... contre le Embiid donc euh... tu sais que le Embiid il... il peut te sortir des matchs incroyables tu vois... tu sais... tu le sais... après faut espérer... normalement ils sont tous en forme hein au Sixers... il y a pas de blessés... pas de problème... pas de bobo... mais bon on sait jamais avec Embiid hein... faut faire attention quand même... euh... enfin moi je sais pas... je vois vraiment un match euh... enfin je veux vraiment une confrontation serrée à la mort... puis t'as le Westbrook qui va avoir le couteau entre les dents... mais ouais mais... si pour ceux qui... qui savent pas de l'histoire aussi... Embiid et Westbrook ça s'aime pas... à chaque fois que ça va se regarder dans les yeux... et ça va vouloir se mettre des patates dans la gueule... attention... ah... allez voir euh... ouais ça ressort... j'ai revu des clips de ça... mais c'est vrai que les deux euh... c'est... ils s'aiment pas ouais... ouais... en même temps je suis pas sûr que... il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien euh... Westbrook tu vois... c'est pas convaincu... ouais... pas convaincu... mais en fait euh... c'est le genre de joueur en fait... quand il est sur le terrain il a plus d'amis quoi... ça en bat les couilles... ah bah ouais... t'es mon frère euh... à côté... mais je m'en bat les couilles... je vais te... je vais te nuire... je vais te nuire... méchamment... je vais te salir... exactement ça... ouais... ça va être une série... juste intéressant de joueur pour ça... mais bon... toi t'y crois... ouais... après ça serait bien hein... moi... toutes les séries peuvent aller en 4-3... moi ça me va hein... pas de problème... moi j'ai un grand espoir d'une qualification des Wizards... mais après s'ils sortent premier tour... logique tu vois... il y a rien à dire... c'est peut-être la seule confrontation où tu peux avoir une... pourquoi je peux plus faire deux passes ? allô ? p'tit bug... je peux... je peux plus faire deux passes... tu m'entends ? ouais ouais... je t'entends... tu fais pause... je suis pas dans ton jeu là... je peux même pas faire pause... c'est quoi ce bordel ? je voulais la casser... ah bah il est resté une seconde... j'ai pu faire une passe... bah elle est un peu compliquée... mais euh... je pense que c'est la seule pression où tu peux avoir un... un upset tu vois... ah ouais... toi t'es comme ça à toi... d'accord... je pense que c'est la seule série où il peut vraiment avoir une surprise tu vois... pour moi les autres séries euh... c'est plutôt... que même Boston j'ai du mal à... je pense que... vu la fin de saison qu'ils font... je pense qu'il y a plus de... de chances que les Wizards passent... que... que les autres confrontations tu vois... alors je dis pas qu'ils vont passer... mais... s'il y a une confrontation... je serais pas surpris... qu'il y ait un upset... c'est celle-là tu vois... ok... moi j'aime... franchement j'aime bien les Wizards là-bas... rien que pour leur push... with blue... ça joue avec l'énergie... ça joue avec la niaque quoi... c'est... c'est le genre d'équipe que t'aimes bien... voir jouer quoi... donc euh... voilà... t'as une finale de conférence... Bucks... Bucks fill-out tu vois... ouais... toi tu... les Bucks battraient les Nets... le second tour si... ouais... on en reparlera... quand ça sera le cas... mais... on verra après... comment ça se passe les premiers tours... mais... ok... on verra... on va finir sur la dernière série... puis après tu vas te dire qui... tu vois... à l'Est et à l'Ouest... et ChampionNB... vu que les playoffs n'ont pas commencé... donc on sait pas s'il y aura des blessés... et toutes les derniers... comme ça... c'est un peu tôt pour... bon... on va dire les premières prédictions... quoi... mais sinon... euh... dernier match... bah c'est les Hawks... 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 ouais... ça se présente un peu pareil... c'est ça ouais... et puis comme par hasard... 15 000... 15 000... 15 000... bah... tu vois... ça c'est vraiment une série... qui peut être gagnée dans les deux sens... tu vois... mais genre... ça... parce que tu vois... dans saison régulière... les Knicks ont gagné 3-0 contre les Hawks... ou c'est l'inverse... je sais plus... et... et ça... faut pas comparer saison régulière et plus... ouais... mais euh... clairement... ça peut faire 4-3... ouais 4-3... mais je sais pas pour qui... c'est un peu comme... bah c'est un peu comme... pour moi c'est un peu comme Nougat Blazers... j'aimerais bien les Knicks moi... je... ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait les playoffs... ils ont une bonne petite équipe... euh... ouais... je sais pas... un petit 4-3 Knicks... allez... 4-3 Knicks... ça va être une sacré match... en plus rien que le fait qu'ils ont 15 000... franchement le premier match... ça va être dingue le match... je sais pas... il est quand même un peu tard le match... il est pas... il est à 1h... 1h ou 23h30 ? non il est à 1h... à 22h30 c'est un autre match... attends je vais regarder... bah j'ai le truc sous les yeux en plus... donc non... aujourd'hui c'est Bucks East à 20h... et juste après Clippers Mavericks à 22h30... franchement ces deux matchs là... c'est sûr je les regarde... demain en plus 19h... Sixers Wizards 19h... et Suns c'est 15h 21h30... en fait c'est 1h en moins... et après Knicks Hawks à 1h... donc voilà... ça c'est un manque... après par contre en semaine... on revient à des horaires normaux... 1h30 etc... mais c'est bien que... au moins le week-end... par contre le week-end prochain... samedi prochain... on a 3 matchs... ouais... on a 3 matchs... de bonheur... n'importe quoi... c'est ouf... euh... ouais... ah ouais... mais ça va être magnifique là... ça va être magnifique... ah... Russell s'est qualifié pour la Q2... je suis en train de regarder là... je sais pas si vous avez entendu... à un moment donné... j'ai mis mon stream d'un coup... il n'y a pas Lonzo qui est là... j'ai pas... il n'a pas passé à Lonzo... aucun n'est passé par contre... puis Shumara il n'a pas roulé... parce qu'il a cassé sa voiture... en essai libre... trop... mais sinon ouais... on va faire une petite prédiction... pour les finales... les finales... Est-Ouest... et même le Funker final... après j'ai pas les braquettes en tête... donc je vais peut-être dire des conneries... au niveau du braquette... bah déjà les Clippers ne peuvent pas rencontrer les Lakers avant la finale... ça je le sais ça... bah... moi je sais pas... je vois bien les... les Jazz en finale de... de conf... tu les vois du coup... les battre les Clippers sont au second tour... si ça passe... et du coup qu'ils passeraient de l'autre côté... Suns... Lakers... Lakers... Lakers quand même... parce qu'en fait ouais... le gagnant il joue contre qui après... il joue contre le vainqueur de Nuggets... Blazers... donc en fait... les Nuggets... en fait je sais pas... toi tu vois quand même les Nuggets sans Jamal Murray... ouais... Jamal Murray des playoffs dans les dernières... sans ça ils vont passer... ouais... 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 Yuclitch il est tellement fort cette année... que... c'est lui le meneur en fait... c'est lui le meneur... non non... moi je vois bien... Utah ou Denver... en finale... après lequel... ouais... un petit Utah Denver tu vois... ça me ferait kiffer tu vois... ah ouais... pour une petite revanche de l'année dernière quoi... ah ça pourrait être super intéressant je crois... je sais pas moi je vois... Clippers... euh... Suns... ça... c'est... très fortement probable que ce soit ça quand même... après juste c'est ce que je préfère... la logique ça serait Suns Clippers tu vois... logiquement... et à chaque fois on parle là dans le cas où tout le monde est en bonne forme... ah c'est ça... je dis ça mais... je dis ça mais si je dis en bonne forme... du coup ça serait les Lakers... parce que s'il est Braun il est en bonne forme... et le Davis il est en bonne forme... c'est eux quoi... mais... on va dire dans l'état... dans l'état de forme actuel quoi... en sachant ça quoi... parce que... on sait jamais qu'un Chris Poil hein... en playoff hein... souvent en petites blessures hein... après tu vois... Utah c'est pareil... ça va dépendre beaucoup du retour de Mitchell tu vois... c'est... c'est... c'est vrai que là dans l'état actuel des choses... le Jazz est moins fort... mais... je trouve qu'ils sont plus complets que les Clippers tu vois... attention... ouais mais regarde tu vois... t'as le retour de Favors qui fait vachement de bien... dans la raquette au... au Jazz et tout... je sais pas... je sais pas... j'ai un bon feeling avec le Jazz euh... Alès par contre euh... je sais pas... Alès juste... Bugs Sixers quand même... au final... tu vois... les Nets pas passer... de toute façon... en second temps ça sera Nets Bugs... les Sixers s'ils joueraient contre... les Sixers s'ils joueraient contre... les Sixers s'ils joueraient contre le vainqueur de... Hox... de Hox... Nets... euh... Hox... Nix... donc ouais... les Sixers vers la finale c'est tranquille pour eux quoi... les Nets peuvent pas... battre tout le monde tu vois... mais je sais pas... je sais pas trop... en vrai c'est compliqué tu vois... il faut... à mon avis il faut attendre le... tu sais que le prochain tour soit... ouais... un tour pour voir un peu comment ça joue tous ensemble là... voilà... c'est pour ça que j'ai dit là... on fait une prédiction à chaud là... sans... sans... sans tous les infos là... ouais... les Sixers sont en finale de cons sûr... parce que... normalement s'ils font pas les cons... leur tour ils sont plutôt tranquilles... en fait... si leur premier tour ils passent euh... contre le wizard... ils ont... ils ont clairement le... la voie royale vers la finale de cons quoi... c'est que c'est vrai... à voir... parce que les Sixers... ils vont peut-être attendre un peu longtemps... s'ils font pas les cons... les autres peut-être que ça va aller en match 7... euh... avec des joueurs qui sont au bout du rouleau quoi... donc euh... faudra voir... ouais ouais... ouais... ouais je sais pas... à l'est je sais pas... parce que... je sais pas à l'est... si... si... je sais pas... moi je vois... en fait faut attendre le premier... le prochain tour... que le... le premier tour soit fini... pour euh... avoir une idée... une idée claire de... enfin... une idée claire non... mais une idée un peu... plus nette sur ce qui va se passer tu vois... allez... je dis... je me lance comme ça... même si à l'est je suis vraiment pas sûr... mais à l'ouest je suis plus sûr... je dirais... une finale NBA Clippers Bucks... allez... Clippers Bucks... ouais... ça pourrait être une belle... une belle finale ouais... parce que je me dis peut-être les Nets... ils vont pas encore être bien en route... les Sixers... on sait jamais... avec eux... ça dépend... ouais... puis les Bucks... je sais pas... ils sont un peu sous les radars... on va dire... et leur équipe est quand même plus complète et tout... donc euh... à voir... c'est... à mon avis on aura une idée un peu plus nette... ouais... après le premier tour... parce que là... le niveau... la manière dont jouent les... dont jouent les équipes en playoffs... est totalement différente... c'est beaucoup plus resserré... beaucoup plus fermé... donc euh... ça va jouer complètement différemment... on aura déjà un bon et un bon goût du premier tour... de toute façon... quand on aura fini le premier tour... de toute façon... toutes les semaines... c'est toujours la petite news 2K... on fait toujours un petit retour sur les premiers matchs des playoffs... donner votre petit point de vue... de... de petit... euh... suiveur de NBA on va dire... qu'on est... et puis voilà... donc n'hésitez pas dans les... dans les commentaires... à... continuer la discussion... nous dire... qu'est-ce que vous en pensez... qui va passer... qui va pas passer... vos... vos ressentis par rapport à tout ça... en tout cas... très gros week-end de sport... franchement... entre le grand point de Monaco... juste après... toi je sais pas si tu regardes le cyclisme... mais il y a le... Zoncolan autour d'Italie... Zoncolan c'est... va voir les pourcentages... c'est... monstrueux... j'ai vu... j'ai vu... voilà voilà... ça va être... une sacrée... pour ceux qui aiment le sport... c'est vraiment le... pur week-end... pur week-end... et puis voilà... donc là je... en attendant... en attendant je faisais mes petits matchs plein feu là... euh... c'est vrai que j'oublie de dire... à chaque victoire dans n'importe quel mode de jeu... euh... vous gagnez un pack mystère... donc... il y a plus de chances d'avoir une chaussure de brun... or... argent... et bronze... que d'avoir des bonnes choses... mais en joueur... moi de ce que j'ai eu... j'ai eu une carte Saphir de... euh... Rony Brewer... et j'ai eu une carte Amity de Kobe Bryant... après je sais pas trop ce qu'il y a de bien à voir... ah bah tiens... on a une carte Ruby là... c'est qui la carte Ruby ? Jared Jack... j'ai eu 3 joueurs Ruby moi... j'ai eu Jared Jack Ruby... après vous pouvez aussi avoir la carte or de Tyron Lou... la carte mystère qu'on débloquait dans le coffre... enfin dans le marché glitch de la saison dernière... vous allez dire... ouais c'est une carte or... on s'en bat les couilles... mais bon c'est la meilleure carte or du jeu... oh j'ai une carte diamant... lol... pfff... bon bah voilà... euh... mais en fait... la carte de Tyron Lou... elle est en duo dynamique avec la carte de Gerard Smith... donc la carte de la saison dernière... et si vous allez voir ce truc et DB... la carte de Tyron Lou a quasiment 99 partout avec ça... donc voilà... donc si vous avez Gerard Smith... et que vous arrivez à choper Tyron Lou dans le pack... bah vous êtes bien... donc là vous voyez... qu'on peut avoir aussi dans ce pack mystère... une carte diamant de Stephen Curry... sa carte MVP au Retro... donc voilà pour ceux que ça intéresse... après je pense que ça va partir pour 3000 MT... mais c'est pas grave... mais c'est pas grave... donc voilà... donc ne disiez pas... comme d'habitude... on va continuer la discussion dans les commentaires... qu'est-ce que vous en pensez de ces défis plein feu... parce que j'imagine que... là depuis mercredi vous avez déjà fait un peu de match... si vous allez réussir à les finir ou pas... surtout ceux qui sont sur PS4... en tout cas sur... PS4 et Xbox... bah les current gen... et pas les next gen... voilà... parce que sur next gen c'est quand même beaucoup plus facile... voilà... si vous allez le faire et tout... et puis votre ressenti par rapport au playoff... et puis voilà... voilà quoi... allez... sur ce on vous laisse... putain la vidéo est durée plus long d'habitude que d'habitude... mais bon voilà... nous on est là pour le fun... c'est genre un petit... c'est un petit... c'est un petit podcast... un podcast NBA 2K... NBA plus 2K... hein... voilà... voilà voilà... en tout cas voilà... j'espère que la vidéo vous aura plu... n'espère pas mettre un pouce bleu... faire partager... vous abonner pour les nouveaux... d'activer les notifications... et puis voilà quoi... bon week-end à tous... bon week-end de sport... et bonne semaine... mangez bien... et Kevin... il va nous finir bien... ça va comme d'habitude... à la prochaine... voilà... à la prochaine... rapide et efficace... ouais... comme d'habitude quoi... moi j'attends... moi je veux du spicy quoi... des épices... putain... allez... à la fin du... tout cassé... allez... ou l'ouvre...